La politique de la main tendue du président de la République, Idriss Déby Itno, a porté, porte et portera ses fruits. Car grâce à cette politique relative à la paix, à la réconciliation nationale et au développement du pays, plusieurs opposants politico-militaires ont régagné le bercail. Le retour de ses fils du Tchad est un signal fort, car pour son développement, le Tchad a besoin de la mobilisation de tous ses fils. Raison pour laquelle le chef de l'État, soucieux de son pays et de son peuple, continue de tendre la main à ceux qui hésitent encore à revenir au pays. Il n'y a pas si longtemps, le président de la République, Idriss Déby Itno, lors de la promulgation de la Constitution de la Quatrième République, a accordé une amnistie aux mécontents et exilés politiques. Le message du premier magistrat du pays n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Profitant de cette aubaine, les opposants ont jugé utile de regagner la mère patrie. C'est le cas récemment du colonel Ahmad Aboubakar, revenu au pays et reçu par le chef de l'État. Il apportera donc sa pierre à l'édifice. Juste après Ahmad Aboubakar, l'ancien président du Conseil démocratique révolutionnaire et ancien ministre des Affaires étrangères, Ashek Ibn Omar, a décidé de mettre fin à son long exil. Il promet de rentrer sans condition selon une communication du gouvernement. Le retour annoncé de l'une des figures emblématiques du Tchad, Ashek Ibn Omar, permettra aux autres opposants de rejoindre la nation, car avec l'avènement de la 4e République, le Tchad a besoin d'un nouvel élan pour son émergence.